Hey 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 hey, c'est Jupi. Aujourd'hui je vais vous montrer comment coudre une robe ultra classe, mais alors pas très compliquée à coudre. Du coup j'ai trouvé une idée pour vous, avec des bouts de carré. Cette fois c'est pas des rectangles, c'est des carrés. Une belle petite robe, de quoi la porter dans l'heure. Allez c'est parti. Alors pour le tissu, il faudra prendre du tissu plutôt fluide, satiner si vous voulez rendre un côté très chic. Imprimer ou pas imprimer, c'est comme vous voulez. Il faudra prévoir au moins 3 mètres de tissu je dirais pour être large au niveau de la longueur, tout dépend de la longueur que vous voulez. Et il va nous falloir des tout petits bouts de biais aussi. Le biais soit vous pouvez l'acheter déjà tout fait, soit vous allez le faire vous-même, moi ce que je vais faire dans cette vidéo. En premier score franc, c'est le maître ruban et mesurer... Oula le micro désolé. Pour mesurer à partir de là, à partir du cou là, début du cou. Et on va laisser tomber le maître ruban. Et alors là, c'est selon la longueur que vous souhaitez. Donc vous laissez bien tomber le maître ruban en bas. Et moi, je la veux plutôt longue. J'ai un tissu qui a une largeur d'un mètre douze. Donc je vais couper mes carrés un mètre douze sur un mètre douze. Donc vu que j'ai cette mesure, je vais aller couper le tissu. Donc quand vous coupez le tissu, mettez-vous bien à plat, prenez le temps et faites l'arrondi. Alors tracer, si vous avez besoin de le tracer pour que ce soit plus facile. Moi, j'ai fait tout à plat directement par terre. Comme ça, je ne m'embête pas puisque ma table n'est pas assez grande. Malheureusement, on fait avec les moyens du bord. Ensuite, vous allez prendre l'angle qui est ici à l'opposé de l'arrondi. Et en fait, il va falloir laisser une ouverture quand on va coudre ici. Et là, il va falloir laisser une certaine ouverture ici. Donc ici, qui sera au niveau de la poitrine. Je vais laisser une ouverture de 22 cm. Donc je mesure 22 cm. Et puis je marque un petit repère. Alors moi, je vais faire un petit cran. C'est plus pratique pour la suite. Voilà. Et pour l'ouverture qu'on aura dans le dos, je vais avoir 44 cm ici. Voilà. Je fais pareil, je fais un tout petit cran. Voilà, donc les crans sont faits. J'ai mes repères. Je vais pouvoir préparer tout de suite les finitions. Ce sera plus pratique pour la suite. Donc ce que je vais faire, c'est pour ces deux côtés et ces deux-là. Soit vous faites un petit tourlet classique et assez serré. 5 sur 5 mm par exemple. Soit vous faites un revers. Donc c'est-à-dire que vous surjetez et vous rabattez la couture sur 0,5 cm voire 1 cm. Pour ma part, ce que je fais, c'est que je vais repasser carrément le petit tourlet que je vais faire. Comme ça, j'aurai une finition ultra propre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du coup, comme je le disais, vu que j'ai perdu mes points de repère, je vous fais un petit marquage. Voilà, maintenant que mes repères sont placés, je vais coudre ici et là, je ne couds surtout pas sur l'angle que j'ai laissé là. Du coup, là, je couds un peu au-delà de la couture, la première couture que j'ai faite pour l'ourlet. Donc, à environ 1 cm du bord, pour ne pas justement qu'on voit cette couture-là sur l'endroit. Je viens ensuite ouvrir les coutures afin d'avoir des finitions très propres sur l'endroit, bien sûr. Vous l'aviez vu ça ou pas ? Ça, c'est le top que j'ai fait la semaine dernière. Regardez-moi ce dos. Bref, du coup, je vais me servir du mannequin pour vous montrer la suite de la robe qu'on est en train de coudre. Je vais reculer comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Donc, en gros, la robe, voilà comment elle se présente. Du coup, il va falloir qu'ici, elle soit maintenue, d'accord, pour qu'elle plaque bien et en plus pour qu'elle vous affine la taille si vous en avez envie. Je vais y aller. Donc, dans le dos, voilà, ça ne bougera pas. Il faudra juste bien repasser, enlever tous les petits fils et c'est parfait. Du coup, ce qu'on va faire sur le devant ici, c'est installer un biais afin que ça maintienne cette partie-là, comme défonce en fait. Et ça permettra aussi de maintenir la poitrine. Parce que ici, on va avoir le biais et là, on va avoir du coup, comme un ruban ou une ficelle. Donc, moi, je vais faire le biais dans le même tissu que je vais accrocher ici, qui va tirer sur la robe. Mais voilà un peu l'idée. Donc, sur un triangle, là, je vais reprendre la même mesure ici et là. Donc là, je vais marquer mon repère ici par rapport à là, d'accord, la même distance. Et il me suffira juste à installer le biais à ce niveau-là pour prolonger ensuite, pareil, sur l'autre triangle. Voilà, comme ça, ça me fera une couture vraiment très propre. J'assemble du coup mes bandes de biais entre elles. Ensuite, j'ouvre les coutures. Et puis, je forme le biais. Alors, un jour, j'avais vu une technique. Je vais la tester tout de suite. J'avais vu ça. Alors, prenez comme ça. Comme ça, voilà, la largeur du biais. Hop. On va tester. Oh, trop bien. Ça marche. Donc, comme je le disais, je place le biais aux endroits où je marquais mes repères. On va tester. Voilà. Voilà. Sous-titrage MFP. Je vais essayer de coudre ça correctement tout le long ici. Il faut savoir que là il ne faut pas fermer puisqu'on va glisser à l'intérieur tout à l'heure ce biais là. Sous-titrage MFP. Je prends maintenant tout simplement le biais et puis je vais le fermer en fait comme ça, d'accord ? Je vais le coudre comme ça, ça va me faire ma ficelle. Une fois que c'est cousu, tu coupes deux bandes dans ton biais de 70 cm. Voilà et tu gardes le reste pour le tour de taille. Tu viens ensuite coudre tes bandes de 70 cm sur les pointes de la robe. Donc les triangles en gros. N'hésite pas de faire des allers-retours pour que ce soit une couture qui tienne bien parce que c'est un endroit qui va être ultra sollicité. J'assemble une fois comme ça, ensuite je rabats sur l'intérieur et je couds à nouveau afin que ça maintienne tout en arrière. pour que ça fasse une jolie finition. Voilà pour la couture. J'accroche ensuite le grand biais du coup sur une épingle à nourrice. Voilà et je vais un glissier dans le biais que j'ai posé tout à l'heure sur la robe. Hop, ma ficelle. Ensuite il ne restera plus qu'à faire l'ourlet du bas. Donc pour ça, je vous montre une technique. C'est la technique dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo. Il faut coudre à 1 cm du bord tout autour. D'accord ? En fait, ça va être un point de repère pour la suite. Une fois qu'on a fait le repère, il suffit de rabattre à l'aide de la couture qu'on a faite là. Vu que c'est arrondi, c'est beaucoup plus facile de faire comme ça. Et on finit bien sûr par une jolie couture. Pour l'ourlet. Merci. et voilà j'espère que cette vidéo est également cette création vous aura donné des idées et des envies de tout de suite pratiquer la couture pour obtenir la même robe que vous vous avez vu j'ai fait le choix de la coupe un peu plus court parce que je trouvais ça plus sympa cette robe là elle peut se faire carrément en robe longue mais il faudrait avoir plus de métrages du coup que ce que moi j'ai choisi voilà tout tout se fait adapté bien sûr essayer au fur et à mesure sur vous mais en soit ça reste à peu près la même chose voilà c'est par rapport aux centimètres en fonction des personnes si vous avez plus ou moins de poitrine que moi il faudra bien sûr adapter à chaque fois c'est normal ça malheureusement c'est impossible de faire un tuto avec un vêtement qui aille à tout le monde à part la robe quatre rectangles c'est la seule portez vous bien n'hésitez pas à me soutenir si vous voulez plus de vidéos de genre sur tipee sachez que ça m'aide énormément vous m'aider à financer mes tissus mes projets couture et à faire plus en plus de belles choses pour vous parce qu'en effet le tissu c'est pas donné puis à tout le matériel derrière que vous ne voyez pas les lumières enfin améliorer la qualité en tout cas de ma chaîne de mes vidéos et puis de mon travail tout simplement ça m'aide moi énormément et je remercie à tous ceux qui ont contribué franchement je sais pas comment j'aurais fait sans vous donc merci allez à la prochaine salut merci